Hé, je vous mytho pas, ça pique les réveils parfois en voyage. Je me suis réveillé à 3h15 pour monter sur une montagne célèbre ici autour du lac Atitlan. L'analyse d'Alindjo, ça fatigue. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Comme d'habitude, 1, si vous kiffez, n'oubliez pas de liker, ça fait super plaisir. 2, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, petite cloche des notifs. Et 3, poursuivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Ça se passe ici sur mon compte Instagram Panetco, donc n'hésitez pas à me rajouter. On est toujours en direct de San Pedro, en direct de ma chambre d'auberge. Je me suis réveillé à 3h15 pour monter sur la fameuse nariz d'Alindjo, le nez de l'Indien. En gros, si vous voulez, c'est une montagne très célèbre où on peut apercevoir une forme dessinée dans les montagnes, une forme de tête de Maya. Et pour ce faire, il faut passer par une petite agence qui m'a coûté 80 quets de salles, quelque chose comme ça. On est avec un guide, on va partir avec un groupe comme d'habitude, etc. Je ne sais pas si on sera beaucoup, si on ne sera pas beaucoup. C'est la surprise totale. Là, il y a un mec qui vient me chercher sous les coups de 3h45 comme ça là devant mon auberge. Et ensuite, on part. Par contre, ce sera plus simple parce que, en fait, si vous voulez, j'ai demandé, on part en bus et après, on n'a que 30 minutes de marche. Ce n'est pas un long trek comme pour le volcan Akatenango, pour ceux qui ont suivi l'épisode. Là, ça risque d'être un peu plus simple. Mais attention, cerise sur le gâteau. On va avoir le droit de pouvoir bénéficier d'un très beau lever de soleil sur les montagnes et sur la nariz d'Alindjo. Donc voilà, là, ce qui va être difficile, c'est de pouvoir filmer parce qu'on est en pleine nuit. Mais je pense que petit à petit, arrivé dans les montagnes, il va commencer à faire jour. Et là, ça va être vraiment cool. On se retrouve directement, vous savez, quand les couleurs vont commencer à changer, quand le jour va commencer à se lever. OK, à tout de suite. Ça y est, quasiment à peu près moins d'une heure de bus et 30 minutes de marche. Petite pente, ça va. En fait, ce n'est pas difficile. Ce qui est compliqué, c'est quand tu le fais à partir de 4 heures du matin. Mais on est arrivé sur la nariz d'Alindjo. Et les couleurs commencent à pointer leur bout de leur nez. C'est pas mal, ça, tiens, ce jeu de mots. La nariz, le nez de l'indien, le bout de leur nez pour les couleurs. Ouais, des fois, je sais, il ne faut pas en vouloir. Il est tôt. Et, wow, ça commence à être très joli. On est un peu en avance. On arrive à 5h30, le jour se lève à 6h20. Donc, on va patienter gentiment, petit à petit. Là, c'est notre guide, Domingo. Et je me dis que ça va le réveiller à Piqué. Mais lui, il fait ça trois fois par semaine. Il est habitué. Est-ce que tu es acostumbré ? Oui, je suis acostumbré. Et tu peux voir les meilleures amaneceres du pays. Oui, exacte, j'ai beaucoup d'experience ici. Il y a un moment où les gens étaient tous nublés. Oui. Tout nublés, les gens pensaient qu'ils ne pouvaient pas voir rien. Mais de la nature, il commence à voir un point blanc, que c'était le sole. Ah, oui ? Pouc à pouc, le sol fait abriendo le chemin entre les nubes. Oui. Hasta que si vio, se podía ver claramente como que si fuera la luna. Sin necesidad de antiojos, sin que te dañen los ojos. Porque estaba la capa de nubes. Eso no permitía que sus rayos penetraran. Ok. Qu'entraran los rayos. Y de esa manera, podían ver perfectamente el sol. Sin ningún problema. Que bonito. Ça y est, le jour commence à se lever petit à petit. Là, t'as un dégradé de couleurs magnifique. Avec du orange, du blanc, du bleu. La vue sur le lac Atitlan. C'est magnifique. Alors, je me plains parce que je me suis levé tôt. Enfin, non, je me plains pas. Je dis ça en rigolant. Mais il ne faut pas oublier que lui, le guide, il fait ça trois fois par semaine. Et là, pour le coup, ça pique. Mais bon, on s'habitue. J'ai au moins l'avantage, c'est que lui, il peut voir des beaux levées de soleil trois fois par semaine. Et plus le jour se lève, et plus on va assister à un spectacle magnifique. C'est l'heure du café. Apparemment, il y a du café gratuit. On va l'en prendre. Muchas gracias. Allez, je vais prendre la verde, parce que la color de... Tu favorito. Comment se dit ça ? Saint Patrick ? Non, Hope. L'espoir. C'est la color de la Maya. Voilà, c'est plus simple. C'est la color de la Maya. La montagne. Muchas gracias. Si ça, c'est pas la classe, franchement. Avoir un petit café et un petit pain, histoire de bien commencer la journée, avec cette vue magnifique en face. Magique. Le jour commence à se lever petit à petit, et on commence à avoir une lumière correcte. Donc ça fait plaisir, je peux mieux filmer. Du coup, j'ai demandé. Alors, c'est quoi la nariz de l'Indio ? Déjà, premièrement, il faut savoir un truc, c'est que c'est pas la narine de l'Indien. Enfin, la narine, le nez de l'Indien. Parce qu'en fait, on voit pas juste un nez, on voit un visage. Sauf que ça se voit pas dans haut, ça se voit dans bas. Là, concrètement, on est sur le nez de l'Indien. Mais d'ailleurs, vous savez que les locaux, les Guatémaltèques, ils apprécient pas du tout le nom. Ils n'aiment pas ça. Ils disent qu'ici, il n'y a pas d'Indien. Ce sont des Mayas. Ils sont descendants des Mayas. Donc ils n'aiment pas du tout. J'ai parlé à plusieurs Guatémaltèques qui m'ont expliqué que le nom, c'était juste vendeur. Mais à côté de ça, ils aimeraient bien que le nom soit changé. Donc on va rectifier les choses. On va appeler ça, ici, la tête de Maya. Parce qu'en fait, d'en bas, il nous a montré le guide. On peut voir une tête de Maya qui est dessinée dans les montagnes. Je vous montre. Voilà, c'est ça que nous a montré le guide. Donc en gros, ça c'est la montagne. On voit les yeux, le nez, la bouche. Et quand tu le retournes comme ça, paf ! Ça fait une tête de Maya. C'est incroyable. Franchement, c'est super joli. Et donc là, on est en direct du nez pour voir le lever de soleil. Derrière moi, on a les villages de Saint-Droën. Où j'avais fait le premier mirador. Vous vous souvenez, le premier jour, quand j'étais arrivé, on avait marché jusqu'au mirador. Et de l'autre côté, là-bas, c'est là où mon auberge est localisé, à Saint-Pédro. Et on a vu sur tout le lac Atitlan. Là, pour le coup, on a une vraie vue sur tout le lac. On ne voit pas un petit peu. Tout là-bas, c'est Panahachel, la grosse ville où tout le monde débarque avant d'arriver sur les autres petites villes en bateau. Il n'y a plus qu'à attendre le soleil maintenant. En fait, en vérité, je crois que le plus dur, c'est pas de se lever à 3h. C'est de faire un trek sans avoir pris de petit-déj, une petite douche avant, un petit café. Le café est l'essentiel, tu vois. C'est ça qui est le plus dur. Parce qu'autrement, une fois que tu as pris un bon café, paf, ça y est, tu te sens bien, tu es réveillé. Et regardez, juste en face, vous voyez la fumée qui sort tout là-bas, là-bas, là-bas ? Eh bien, c'est le volcan des Fuego. Celui qu'on avait vu quand on était monté sur le Acatenango. Celui dont on pouvait admirer la lave sortir durant la nuit tombée. Bah voilà, il est juste en face. Et d'ailleurs, quand on était monté sur le Acatenango, on pouvait voir tous les volcans autour, dont les volcans qui entouraient le lac Atitlan. Mais d'ici, la vue est ouf. Je crois que c'est vraiment, pour le coup, la meilleure vue que j'ai pu voir depuis que je suis arrivé sur le lac Atitlan. Et quand j'étais petit à la cantine du collège, je me faisais toujours pote avec les cuistots. Comme ça, j'avais toujours du rab. En fait, c'est ce que j'essayais de faire maintenant. Je n'ai pas changé, en fait. Voilà, avec le sourire. Oh, gracias, amigo. Toujours en étant poli, courtois, sympa, souriant. On obtient tout ce qu'on veut. Muchas gracias, amigo. Ça fait vraiment plaisir, un café avec un lever de soleil. Je crois que le combo café-levé de soleil, ici, sur le lac Atitlan, il n'y a pas mieux. En plus, avec la vue sur le Volcano de Fuego, magnifique. C'est parti, le show commence maintenant. Il est exactement 6h15. Et le soleil se lève en face de nous, sur le lac Atitlan. Magnifique. Bon, il n'y a plus qu'à profiter maintenant. On a une conversation très intéressante avec le guide. Vous savez, les fameux bus colorés du Guatemala. D'ailleurs, on en avait parlé hier avec mon ami Jamy, alias Mario, le Québécois de mon auberge. Les bus, ça s'appelle ici les chicken bus. Les bus poulet. Les pollo bus, oui, voilà. Chicken bus. Pourquoi ? Pourquoi ? Je lui ai demandé, mais pourquoi au guide, en fait, ça s'appelle les chicken bus ici. Ces grands bus colorés qui ressemblent, vous savez, à des school bus américains. En fait, tout simplement, pas parce qu'il y a des poulets à l'intérieur ou il y a des poulets sur le toit, parce qu'on met plein de choses sur le toit. Il y a des bagages, des fois, tu peux voir des gens qui transportent. Des poulets, vraiment, j'en ai vu. Mais ce n'est pas pour cette raison. En gros, c'est parce que les bus ont été ramenés des Etats-Unis. Ils ont été repeints de toutes les couleurs, en jaune. Et ça faisait penser à la couleur d'un poulet. C'est ce qu'il nous a expliqué. Du coup, voilà, ils ne se sont pas pris la tête. Ils ont dit chicken bus. Tout simplement. Et nous, on est toujours en train d'admirer notre levée de soleil. Toujours aussi magique. On a des conversations vraiment, vraiment très intéressantes. Je lui ai appris ce que c'était aussi les French fries au guide. Parce qu'il faut rendre aux Belges ce qui appartient aux Belges, n'est-ce pas ? Tout à fait. Parce qu'en fait, le pire, c'est qu'on a une Belge à côté. Et je ne le savais pas qu'elle était Belge. Et j'étais en train de prendre la défense des Belges. C'est rare un Français qui prend la défense des Belges. Mais c'est la vérité. Parce qu'on dit French fries à l'étranger. Mais les frites, ce n'est pas français. Ça appartient aux Belges, il faut le rendre. Le vin, je veux bien. Le fromage, je suis d'accord. Le pain, ok. Pan Francaise, French bread. Mais les frites, rendez-les aux Belges. Ce n'est pas possible. Voilà, il faut rendre aux Belges ce qui appartient aux Belges. C'est tout. Ouais, ouais. Ça valait le coup que ça pique les yeux. Sincèrement, ça valait le coup de se réveiller. C'est un peu dur, mais une fois que tu es là, une fois que tu as pris ton café, franchement, tu es trop, trop bien. C'est vraiment la plus belle vue du lac, de tout ce que j'ai pu faire. Ces derniers jours, voilà. Il n'y a pas à dire après. Oui, il faudrait avoir monté sur toutes les montagnes pour dire que c'est la plus belle vue. Mais pour moi, en tout cas, je vous le dis, de ces quelques jours passés ici, c'est la plus belle. Après, le chemin n'est pas difficile. Il est tout tracé d'ailleurs. Je l'ai épiné sur Mapsmy. Je mettrai sûrement la géolocalisation pour ceux qui veulent dans la barre d'infos, pour ceux qui veulent retrouver l'endroit. Je pense qu'on peut venir en pleine journée sans problème. Sauf que j'ai demandé au guide. Ça revient au même, en fait, de venir avec un bus local. En plus, les bus locaux, ils ne vous déposent pas à côté. Ils vous déposent un peu plus loin. Il faut marcher un peu plus, etc. Là, on est venu en navette. On repart en navette. Tout ça pour 80 quetzales. On a un guide. On a eu un café. On a eu un petit déj, du pain, etc. Donc, c'était plutôt cool. Si vous venez tout seul, il faut payer le bus. C'est sûrement peut-être aller 15, 20 quetzales. Aller 15, 20 quetzales. Retour. Et il paraît que l'entrée aussi, il faut la payer. C'est autour des 50 quetzales. Donc, en fait, ça revient quasiment au même de prendre un tour et de négocier le prix que de venir par soi-même. Au début, moi, on me disait non, c'est difficile d'y aller tout seul parce que ça peut être dangereux, etc. Mais une fois que vous arrivez au pied du chemin, je vous le dis, il est tout tracé. Moi, je l'ai trouvé sur Mapsmy. Donc, ce n'est pas difficile. Donc, après, voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de se lever hyper tôt, ça se fait sans problème. Il faut juste vraiment demander au bus de vous arrêter au bon endroit. Mais pour ceux qui veulent voir un lever de soleil, au mieux, passer par un toit. C'est beaucoup plus simple. Parce qu'à 3 heures du matin, il n'y a pas de tuktuk, il n'y a pas de bus. Donc, voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais est-ce qu'eux, s'ils ne seraient pas fait carotte, sincèrement ? Ils n'ont pas la même vue que nous. Ils sont beaucoup plus bas. Nous, on est un petit peu plus perché. Moi, je suis trop calé, là, sur mon endroit. Franchement, je suis trop bien. Là, tu mets un petit pique-nique, un petit maté, ce que tu veux, un duvet. Je te tape une sieste en bord du lac. Je passe toute la journée tranquille. Je pourrais même attendre jusqu'au coucher de soleil. Non, je déconne. Il ne faut pas abuser non plus. Ça ferait un peu long, quand même. Bon, vous connaissez le dicton. Une fois qu'on est monté, il faut redescendre. C'est toujours pareil. Subir, bajar, bajar, subir. Avec un café et un peu de pain dans le ventre. Et surtout, la lumière du jour. Ça devrait être beaucoup plus facile qu'à l'aller. Et moi, en fait, quand j'étais un peu plus haut, je disais que les gens que je voyais, c'était fait 40, mais pas du tout. Ils ont installé carrément 80. Ils ont passé la nuit ici. Ils m'ont dit qu'on a payé seulement 50 quets de salles. Et ils ont campé, voilà, en face du lac Atitlan. Et je leur ai dit, mais vous avez payé combien pour venir ? Vous êtes venu en voiture, en bus ? Ils m'ont dit, non, on est venu en bus, mais on est venu de Chella. C'est une ville un petit peu plus haut. Donc, forcément, ils ont dû payer un peu plus en bus. Mais c'est faisable, du coup, au final. Tu peux venir en bus, tu peux même venir camper. Je vous ai dit, le chemin est tout tracé. Il n'y a pas besoin de guide quand vous venez en plein jour, en fait. En pleine nuit, ce n'est pas pareil. Quand on ne connaît pas le lieu, il faut être franc. Mais en plein jour, le chemin est vraiment tracé. Ça se fait très, très bien. Vous voyez ? Regardez, je vais vous montrer. Bon, là, on ne voit pas trop, mais en gros, ça descend. Et pam, 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 pam. Jusqu'en bas, voilà. C'est tout tracé jusqu'au Pueblo. Mais à coup de pas, je retire ce que j'ai dit. Ils ne se sont pas fait carotte. Non seulement, ils ont la vue, mais en plus, eux, ils ont dormi ici. Donc, ils ont vu coucher de soleil, lever de soleil. Et puis, voilà, ils vont passer la journée tranquille. Oui, bon, hein. Comment est-ce ? Bien. Tout bien ? Comment te llamas ? Juan. Juan, beaucoup de gustos. Je suis Berjami de Francia. De Francia. Si, tu dormais ici ? Si. Donc, tu verras l'attardecer, l'allemagnecer. Si. Il y a tout vu, du lever de soleil, coucher de soleil. Muy bueno, amigo. Vous voyez ce que je vous disais ? Chemin tout tracé. Et là, en fait, je viens de faire attendre tout mon groupe. Parce que j'étais en train de parler avec des Guatémaltèques. Et du coup, ils s'étaient tous barrés. Et je commençais à redescendre tout seul. Et au final, je les vois. Ils étaient tous en fil indien en train de m'attendre. Non, ça, par contre. Non, ça, je ne suis pas d'accord. L'Indian Noise ? Non, ce n'est pas l'Indian Noise. On va changer ça. On va appeler ça la Cara des Mayas. La tête Maya. Ça fait quand même plus joli. C'est plus stylé. Moi, je trouve en plus tête de Maya que Indian Noise. Tiens, d'ailleurs, je vais vous apprendre un petit truc aujourd'hui. Un petit tips de voyage. Comment négocier les prix des tours ? Alors déjà, premièrement, demandez à des personnes dans votre auberge. Quand vous rencontrez d'autres voyageurs, si quelqu'un l'a fait, justement, demandez combien ils ont payé. Ça vous donnera déjà une bonne base. Ensuite, comparez dans plusieurs agences les prix. Moi, j'avais comparé. Tout le monde me disait 100 quetzales. Donc, je savais que déjà, le prix de base, c'était 100 quetzales. J'avais rencontré un autre voyageur qui l'avait fait. Il m'avait dit qu'il avait payé aussi 100 quetzales. Donc, déjà, j'étais sûr que si j'allais dans une agence et qu'elle me proposait 130 quetzales, on se foutait un peu de ma gueule. Du coup, quand je me suis pointé hier dans la dernière agence, j'en ai fait 2-3, et qu'elle m'a dit 100 quetzales, je lui ai dit en espagnol, « Que es el mejor precio ? » Voilà, le meilleur prix. Je te traduis, « Que tu puedes hacer ? » « Que tu peux faire ? » Je lui ai dit, « El mejor de miroir. » Avec le sourire, toujours le smile et tout. Et là, boum, elle m'a dit, franchement, le meilleur prix, 80. Voilà, c'est la limite, tu ne peux pas descendre en dessous. Ok. Et là, je savais que j'avais un prix correct parce qu'on était parti sur une base de 100 quetzales et j'ai eu le tour à 84 salles, ce qui fait à peu près un petit peu moins de 10 euros, quelque chose comme ça. Et avec tout ce que je vous ai dit, tout ce qui est inclus, donc bus, guide, café en haut, pain, etc. Donc voilà, c'est très correct, je trouve, surtout par rapport au fait que si vous aviez fait tout tout seul, ça vous serait revenu au même prix. Il y a des fois, il y a des tours où c'est mieux de tout faire soi-même et je l'ai déjà montré sur ma chaîne YouTube, quand tu passes directement par des bus locaux, que tu payes l'entrée. Un truc tout bête, tiens, voilà. Le Corcovado, le Christ Redemptor. J'étais passé par le parc national qui était gratuit. Je n'ai pas eu à payer, par exemple, la montée en tram, etc. Là, ça commence à bien glisser, par contre. Et je suis arrivé en haut et ça m'avait coûté, je crois, l'équivalent de 2-3 euros, quelque chose comme ça. Alors que si j'avais booké par un tour, ça me aurait coûté plus cher. Si j'avais fait tout moi-même, je n'étais pas monté à pied, eh bien, j'aurais dû prendre le tram, la navette, etc. Ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Donc des fois, c'est plus intéressant de tout faire soi-même en s'organisant, en demandant un petit peu aux locaux comment faire, etc. Mais voilà, il y a des fois où passer par un tour, eh bien, c'est aussi beaucoup plus simple et pas forcément beaucoup plus cher. Donc il faut vraiment tout comparer aussi en voyage. Et puis voilà, faire vraiment ce qu'on a envie de faire en fonction de son budget, ça, c'est plus important. N'oubliez pas de checker aussi sur Internet les informations parce qu'il y a toujours d'autres personnes qui l'ont fait avant vous et qui postent des articles, des vidéos, etc. Donc ça peut être aussi une bonne manière de se renseigner sans forcément payer des gros bouquins comme ça. Donc il y a toujours des manières gratuites de savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir, comment je peux l'avoir moins cher, etc. Donc voilà, il faut fouiner et ça fait partie du jeu. On perd un petit peu de temps. Mais c'est ça aussi l'organisation du voyage. Parce qu'effectivement, moi, je fais tout en mode, quand on avait prévu, tout peut arriver. Quand j'arrive, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais voir. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est découvrir directement tout sur place, ne pas savoir vraiment genre à l'avance. Je sais que par exemple, quand j'étais allé au Mexique, je savais que l'un des trucs que je voulais faire, c'était le Chichen Itza, forcément. Mais après, je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'allais voir à chaque fois quand j'atterrissais dans une nouvelle ville. Et c'est exactement comme ça que je construis mes aventures. Bref, sur ce, nous, on est en train de se rentrer gentiment. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vais passer une petite après-m' tranquille, hors caméra, détente, repos. Où il y aura une petite street food, sûrement, on verra. Mes réseaux sociaux s'afficheront juste ici pour suivre mes actualités. Facebook, Instagram, Twitter. Donc n'hésitez pas à me follower. Et pour tout le reste, il ne me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Mais surtout, les amis, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501